oui je pense qu'il est passé on s'est vite trop mis au boulot parce qu'on sait que le match de samedi arrive rapidement on a envie de d'aller chercher d'aller chercher un bon résultat un bon résultat avant avant la trêve je pense que je pense que c'est important de rester sur ce qui a été positif mardi de gommer aussi ce qui ce qui ne l'a pas été et continuer notre progression je dirais dans la ressortie du ballon un peu plus de maîtrise un peu plus de maîtrise on a eu pas mal pas mal de possessions ce qui est ce qui est très intéressant et peut-être continuer à travailler les trente derniers mètres peut-être qu'on a manqué un peu de justesse qu'on aurait pu se mettre à l'abri mardi ce qui nous aurait évité aussi de peut-être trembler sur sur quelques attaques qu'ils ont pu avoir donc voilà faut travailler un peu sur cet aspect là pendant la lance d'une certaine manière on avait à coeur de se rattraper un peu de ce premier match assez frustrant face enfin devant nos supporters cette première victoire à domicile face à une grande équipe nous nous fait du bien au moral on a pu voir aussi une progression sur les trois premiers matchs donc c'est intéressant et je pense que c'est de bonne augure pour la suite non je me sens bien on a pu digérer un peu la préparation si le stage à washington donc non je me personnellement je me sens bien et voilà j'essaie de donner un maximum et de travailler un maximum pour l'équipe j'apprends encore à à connaître mes coéquipiers sur le terrain aussi un peu les automatismes et et j'espère que ça ira de mieux en mieux c'est grâce à mes coéquipiers qui m'ont mis qui m'ont mis vite vite à l'aise le staff aussi le staff médical donc non tout a été mis en oeuvre pour que je m'adapte au plus vite le fait de de commencer la préparation aussi ça a été c'était vachement important de connaître mes coéquipiers aussi dans dans la vie du groupe de savoir un peu ce qu'ils attendaient de moi aussi sur le terrain de beaucoup communiquer et c'est vrai qu'ils m'ont mis vachement à l'aise et ce qui a permis aussi mon adaptation et et que je puisse jouer librement dans cette équipe il est le plus malheureux c'est lui nous on est malheureux de ne pas l'avoir sur le terrain mais mais le plus malheureux c'est lui il avait à coeur de débuter de débuter la saison avec avec son club formateur donc malheureusement il ya une blessure qui qui le retarde un peu mais en tout cas il travaille beaucoup il travaille beaucoup pour revenir le plus vite possible et on est impatients et je suis impatient de pouvoir de pouvoir jouer avec lui non c'est une passade on manque il a manqué un peu de réussite sur ces sur les deux pénalty ce qui l'a pas empêché de marquer un super but à bordeaux donc là en j'ai super fort mentalement donc c'est pas ces deux pénalty ratés qui vont l'empêcher de de tirer le prochain non moi je pense que après peut-être qu'il a manqué qui s'est peut-être précipité un peu sur certains ballons mais en tout cas il a fait une super deuxième mi-temps il a travaillé pour l'équipe comme comme gaëtan c'est deux attaquants deux attaquants super super important pour l'équipe déjà défensivement parce que c'est les premiers défenseurs il fait un boulot incroyable et nous ça nous pousse aussi ça nous donne du courage aussi non voir nos attaquants qui font des efforts défensifs comme ça donc non douter douter non c'est pas du style c'est pas du style d'andji on a pu voir qu'il a fait une super deuxième mi-temps aussi et il va continuer à marquer des buts disons que j'ai regardé le match de nice marseille et j'ai trouvé l'analyse de cyprien super super intéressant je pense qu'il a dit ce que tous les footballeurs pensent il a été très lucide sur 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 son interview qui était en plein match c'est pas c'est pas souvent facile mais je pense qu'il a résumé la résumer la situation nous c'est c'est frustrant d'arrêter un match après je peux comprendre voilà tous les tous les footballeurs sont contre toutes formes de racisme que ce soit l'homophobie ou le racisme pur donc donc c'est c'est frustrant en plein match en plus on a vu que ça a défavorisé nice par la suite donc donc c'est frustrant d'arrêter un d'arrêter un match pour par rapport à certains imbéciles qui qui se pense qui se pense malin donc non je pense qu'il va falloir trouver une solution parce que arrêter tous les matchs à chaque rencontre tout toutes les journées c'est c'est pas possible on voit que ça casse le jeu et ça pénalise certaines équipes ouais c'est compliqué à intégrer parce qu'on est dans notre match on est lancé et d'avoir une coupure de 10 minutes ça peut casser un peu les jambes donc réussir à l'intégrer c'est c'est un peu compliqué dans le sens où où ça dépend pas de nous en fait on subit un peu on subit un peu le certaines imbécilités donc c'est compliqué à l'intégrer en tant que joueur mais si on n'a pas le choix si l'arbitre décide d'arrêter la rencontre c'est lui le chef du match donc forcément faudra s'adapter